première consultation après quelques questions sur sa santé générale nous interrogeons le patient sur le motif de sa venue je dois avoir une carie docteur une de mes dents s'est abîmée elle est un peu douloureuse depuis une semaine et il va falloir soigner ça tout de suite pour le praticien leur raisonnement diagnostic s'engage identifier la dent déterminer la pathologie choisir le meilleur traitement et le réaliser selon les recommandations actuelles une fois le soin terminé l'objectif thérapeutique atteint représente le succès du traitement pour le praticien et conduit à un soulagement de la douleur et une consolidation de la dent attendue par le patient mais après que savons-nous de la façon dont vivent les patients avec nos restaurations l'étude observationnelle resto data réalisée récemment par des équipes scientifiques françaises a permis une observation clinique et radiographique détaillée de 10 000 dents dont 3 200 étaient porteuses de restauration dans le but d'évaluer la santé dentaire chez l'adulte mais comme l'a défini l'OMS l'organisation mondiale de la santé la santé dentaire n'est pas seulement l'absence de maladies dentaires ou le succès de leur traitement la santé dentaire doit s'inscrire dans un état complet de bien-être physique mental et social que le patient ressent et pour répondre à cette approche centré sur la personne et prendre en considération non seulement les éléments d'évaluation clinique mais aussi l'avis du patient nous avons interrogé ce dernier sur sa satisfaction rappelons que tous les patients de l'étude avait au moins une obturation coronaire pour répondre aux critères de sélection il existe un instrument d'auto-évaluation qui a été développé par slade et spencer dès 1994 avec pour objectif d'établir l'impact laissé par les traitements sur la santé buccodentaire OHIP ce questionnaire est difficile à mettre en oeuvre dans sa version originale il ne comprend pas moins de 49 questions il existe heureusement une version simplifiée comprenant 14 questions encore assez chronophage à renseigner et c'est pourquoi dans le cadre de l'étude resto data nous avons fait le choix de ne sélectionner seulement que six grands items la limitation fonctionnelle la douleur physique l'inconfort psychologique l'incapacité physique l'incapacité psychologique l'incapacité sociale et le handicap alors classons-les par ordre d'importance que leur accordent les patients sans surprise c'est très largement la douleur physique qui tient le haut du panier parmi les patients reçus en consultation plus de 40% se plaignent d'une douleur occasionnelle à très fréquente pour presque la totalité de ces patients une obturation défaillante a pu être corrélée 27% de patients ont également décrit un inconfort psychologique en rapportant être gênés par leurs dents leur bouche ou leur prothèse en revanche les autres paramètres précédemment cités sont très peu évoqués par les patients pour tous ces items c'est moins de 10% des patients qui évoquent des doléances l'ensemble de ces résultats nous permet de positionner cette étude par rapport aux données de la littérature mais nous avons choisi d'ajouter deux questions supplémentaires la première êtes vous satisfait de votre sourire et cela devrait nous redonner le nôtre puisque plus de 76% le sont et pour le quart moins satisfait il est mis en évidence que 91,5% d'entre eux présentaient au moins une obturation coronaire défaillante l'autre question était avez-vous fréquemment des bourrages alimentaires plus de 30% des patients y sont sujets et ce sont des patients dont au moins une obturation coronaire nécessitait d'être réparée ou refaite au final que retenir de notre étude premier point il y a une bonne satisfaction globale des patients à vivre leur bouche deuxième point la douleur représente la principale source d'insatisfaction troisième point trois quarts des patients sont contents de leur sourire et quatrième point un tiers des patients se plaint de bourrage alimentaire en rapport avec des restaurations défectueuses en conclusion l'étude resto data montre que la perception des patients est corrélée de façon assez juste avec ses besoins de soins cela encourage à écouter les patients et à confronter les points de vue du soignant et celui du soigné c'est l'intérêt de tous à nos chirurgiens dentistes d'engager cette approche